Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Elite Dangerous. Alors comme j'avais dit à la fin du précédent épisode on allait un petit peu quand même accélérer parce que pour plusieurs raisons alors certes ce sont des systèmes inexplorés donc on gagne de l'argent c'est bien parce comme ça notre nom dans le jeu sera affiché disant ce système a été découvert par machin bidule mais on a quand même un long voyage qui nous attend et ça sera probablement beaucoup plus intéressant de faire cette démarche d'analyse proche de notre destination à plusieurs milliers d'années lumières parce que la valeur des systèmes sera probablement pas un petit peu plus élevé que ce sera plus distant alors question tout conne quand tu déco subitement ton vaisseau reste-t-il là où il a déco oui il reste là où tu as déco qu'est ce qu'on a là une naine brune c'est ça 11 objets astronomiques alors en fait moi ce que je veux au moins c'est jeter un coup d'oeil voir si effectivement ça a été exploré a priori non mais surtout alors c'est assez marrant de voir que c'est tout rouge je vois pas de planète roche c'est surtout ça qui m'intéresse si je vois pas si je vois pas de planète théorique type terre ou de planète type monde recouvert d'eau on va pas aller s'amuser à scanner toutes les planètes qui qui n'ont pas été exploré parce que les petites planètes rocheuses ça gagne ça rapporte pas tant que ça et ça vaut pas réellement le coup en fait au final coupé 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 on est trop près de l'étoile pour passer en hyperdrive les eldar de 44 tiennent leur nom de l'elfique tolkienique en effet elf et en sideline c'est eldar oui c'est tout à fait vrai ça elle va tu refaire une série sur cruiser king de warhammer 40 mille de quoi tu as non de vous non warhammer tout court c'était pas warhammer 40 mille j'ai essayé la dernière version du patch il ya quelques semaines j'ai encore eu des crashs donc pour l'instant non mais oui j'aimerais bien j'aimerais beaucoup ouais j'ai beau tu peux un peu le modéré ce monsieur là c'est la destination sur exploration c'est c'est purement parce que j'ai un j'ai un télescope et du coup bas je j'observe des objets dans le ciel et puis après je me dis bataille j'irais bien dans elite c'est par exemple quand je regarde la nébuleuse d'orion bah quelque part je me dis dans ma tête j'y suis allé même si j'y suis pas vraiment allé mais j'y suis allé tu vois un peu difficile à expliquer c'est la nébuleuse de l'aigle c'est là où se trouvent les piliers de la vie c'est une photo extrêmement connue de hubble les piliers de la vie tu cherches sur google les piliers de la vie tout de suite dès que tu vas voir l'image tu vas le reconnaître donc voilà j'aimerais voir dans le jeu comment ils sont représentés est ce qu'on les voit tel qu'on peut les voir un peu sur la photo ou est ce qu'ils ont fait un truc pour ave j'en sais rien mais au moins l'intérêt c'est d'aller vers le centre de la galaxie peut-être même qu'une fois qu'on sera arrivés à destination on va pas faire demi-tour mais peut-être qu'on continuera notre périple jusqu'à jusqu'à ségitarius à étoiles et je te laisse chercher sur google pour voir ce que c'est la petite surprise j'ai le plus gros des capteurs chap 68 celui qui est à 1,5 million et qui permet de scanner l'intégralité d'un système solaire quand on arrive dedans. Bonsoir Bisco Store. Ah ben Rimworld il y a la saison 2 qui est diffusée depuis une bonne trentaine d'épisodes Bayonet. C'est d'ailleurs c'est diffusé en ce moment là tous les matins à 9 heures il y a les épisodes je crois on est à 35 36 37 un truc comme ça. C'est un go-to ouais Mickael c'est un go-to mon télescope alors je me suis fait une petite peur le soir parce que le go-to marchait pas j'avais peur de l'avoir cassé mais en fait il m'a suffit de reconfigurer un peu le bousin et ça a marché et ouais c'est un go-to c'est que je sélectionne un objet dans le ciel j'appuie sur ok et puis ça fait et ça pointe directement vers le truc c'est magique. Bon après c'est toujours sympa aussi de chercher un peu soi-même les objets célestes quand je vise la Nubieuse d'Orient j'essaie de la trouver moi même parce que je sais où elle est elle est facile à choper c'est toujours un peu une certaine satisfaction d'arriver à trouver un objet dans le ciel parce que c'est extrêmement dur. Attends, 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 comment ça ? Cadeau de Noël de quoi tu parles ? Ah on va pouvoir faire le plein un peu là parce que ça fait quelques étoiles qu'on pouvait pas. Si tu trouves un corps céleste il y aura ton nom. Alors c'est assez marrant mais vous voyez il y a un français qui a découvert 4 nébuleuses planétaires qui portent toutes effectivement son nom, enfin c'est pas tout à fait son nom je sais plus comment il s'appelle le monsieur mais en tout cas c'est un dérivé de son nom et en fait en gros le type il avait repris des photos, enfin pour la première en tout cas il avait repris des photos et il y avait genre une espèce d'artefact et il pensait que c'était un pixel mort ou un truc comme ça et puis il a repris des photos de cet endroit là et effectivement il y avait un objet qui n'était sur aucune carte stellaire donc il a contacté un véritable observatoire qui a confirmé effectivement la donnée qui ont fait eux-mêmes des observations et qui lui ont dit bon ben voilà c'est vous qui l'avez découvert donc comment vous voulez l'appeler ? Alors moi j'ai pas le matos pour faire ça, pas encore du moins mais vous vous rendez compte parce qu'il faut quand même comprendre une chose c'est que l'espace au jour d'aujourd'hui l'humain n'en a cartographié que peut-être 1% ou 2% je veux dire c'est immense donc on ne peut pas, enfin voilà c'est pas étonnant que des astronomes amateurs soient capables de découvrir des choses par eux-mêmes même s'ils ne disposent pas d'un miroir de 25 mètres au sommet d'une montagne quoi Tu meurs d'envie de voir la fin de Star Wars l'Empire contre-attaque ? Bah je sais pas, regarde-le Non, non, mais personne n'a découvert de planète habitable les amis personne n'a découvert de planète habitable On a découvert des planètes qui sur le papier potentiellement pourraient ressembler un peu à la Terre mais on n'a pas la moindre idée de si c'est le cas Bon, faut faire bien attention à ça parce que quand vous avez tous les journalistes qui vous parlent de oui on a trouvé l'équivalent de la Terre et tout c'est des conneries, je veux dire les mecs ils comprennent absolument pas de quoi ils parlent Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une épave Après, il faut que je vois ça Même pas 1% Ah je sais pas comment je l'appellerais Eh bah je sais pas Matt, j'aimerais bien J'aimerais bien même pouvoir moi-même le vivre qu'on puisse aller aussi loin que ça de la Terre mais Après, tu sais, technologiquement on progresse à une telle vitesse que ne serait-ce que déjà dans 20 ans Imaginez la technologie dans 20 ans Je pense que c'est déjà difficile d'imaginer la technologie dans 20 ans Tout simplement parce que regarde il y a 20 ans début des années 90 On s'imaginait pas avoir des téléphones dans la poche qui étaient capables de faire l'ordinateur embarqué Enfin, je veux dire On a quand même En 10 ans, on a progressé à une vitesse folle Alors, quel est Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Petit lot de données d'exploration Putain, c'est un impérial clipper qui s'est fait détruire on dirait Le problème c'est que moi j'ai pas j'ai pas de soute Waouh ! Enorme ! Enorme ! Ah oui, on va voir Non ! Ah mais j'ai pas de soute Ah c'est con ça, il me faudrait au moins un élément de soute On va voir si on essaie de s'approcher quand même Bah non, ça marche pas J'ai pas de soute en fait Ouais, le conteneur a été détruit Tant pis, c'est pas grave Alors, où est notre cible ? Nous y voilà 4 3 On envoie des sondes loin dans l'espace Mais on est pas foutus d'avoir la radio partout Faut exagérer un peu quand même C'est beaucoup plus simple d'envoyer une sonde dans l'espace que d'avoir de la radio partout Le projet d'ascenseur spatial c'est assez couillu Ouais, mais j'y crois pas beaucoup Aucun objet Putain, c'est juste une naine brune qui est comme ça dans le noir Ah, bon bah t'as qu'il y a de miti à rêve C'est pas de soucis Dis à ton frère qu'on le bannit Sauf s'il étend un petit peu son vocabulaire Ah bah tu mets un X Bisoux Oui, c'est vrai que ça serait pas mal d'essayer d'éviter de la casse avec la terre avant de vouloir en partir Qu'est-ce que je pense de ce que Pays-Species a fait ? C'est une véritable prouesse d'ingénierie Ils sont très impressionnants ces messieurs Et je pense que ça sera On s'en souviendra dans l'histoire Comme un peu important de l'exploration spatiale Le fait d'être capable de réutiliser des lanceurs récupérables Ça va énormément réduire les coûts Et ça pourrait relancer pas mal de choses Côté exploration spatiale Parce que c'est un peu le problème aussi aujourd'hui C'est quand même que c'est très couteau Eh bienvenue à Bayonet Mais après je dis pas que ça va non plus révolutionner Mais bon c'est un bon pas en avant Ils ont fait du bon boulot quoi franchement Salut FIERUS On va voir ce que nous réserve ce système Ah déjà une belle étoile Attention les yeux Un beau système même Ça c'est Oh ça c'est prometteur dites moi Ah mais ça a déjà été découvert Vous voyez Talkie Toaster Il a déjà fait le tour là Il a bien eu raison Elle est jolie celle là Ok Donc on va juste faire le plein Et passer au système suivant Tu peux aller voir le nuage brun De quel nuage brun tu parles ? Alors là ça m'embête Parce que je vois pas la limite Donc il faut pas dépasser Là par rapport à l'étoile Ah voilà Il faut pas la sélectionner en fait Voilà On s'éloigne Eh salut Gaël Ouais c'est du Elite Dangerous Comment tu fais le plein En plein dans l'espace Là en l'occurrence On a des récupérateurs Qui permettent d'exploiter L'énergie des étoiles jeunes Jaunes ou jeunes Et qui permet du coup De re-remplir Nos réserves de carburant Parce que bien entendu On tourne pas au pétrole Alors c'est sûr Supercraft Que c'est le jour On arrivera à avoir Un mode de propulsion Type moteur alcubière Ou déjà Le moteur a poussé Sur l'énergie du vide là Oh putain Un appel de détresse Non je vais pas y aller Je suis pas armé Désolé mec Mais J'ai l'impression Qu'ils ont vachement étendu L'exploration Parce qu'il y avait pas Ce genre de truc avant Ces appels de détresse Des trucs comme ça Alors Une chose qui est pas mal aussi C'est que là On voit vu qu'il y a Le petit truc Vous savez là Cette espèce de truc bleu Autour ça veut dire Qu'on peut se poser dessus Ça veut dire aussi Que c'est pas une planète Avec atmosphère Ça veut dire aussi Que c'est pas des planètes De type Terre Donc on peut se casser Direct Et moi j'ai mon navigateur Sur l'épaule Qui est en train de me griffer C'est bon C'est calmé Oula Tu tournes à quoi Propulsion solaire Je sais pas Je crois que c'est Un moteur à fusion Qu'on a à bord Un truc comme ça Non j'ai pas créé D'organisation Sur Star Citizen J'ai rejoint l'alliance Des Perséides Parce que j'ai pas le temps De m'investir Dans l'organisation Justement d'une alliance Et l'entretien Qui va avec Je préfère Rejoindre une structure Très sérieuse Comme les Perséides Mais après moi tu sais Ça fait 6 mois Que j'ai pas touché A Star Citizen Donc j'ai pas le temps D'y jouer Alors je crois Que l'espèce de gros nuage Dont tu parles C'est la voie lactée En fait Donc c'est la galaxie Que tu vois L'espèce de gros nuage En arrière plan La galaxie C'est pas tout à fait vrai Irolam ce que tu dis Sur la conquête spatiale Parce que certes Effectivement On se lance plus Des défis Comme aller Envoyer un homme Sur la lune Mais bon Il y a quand même Un projet pour aller Sur Mars Il y a quand même Non attendez Je vais couper le frame shift Là Et je veux dire La conquête spatiale Elle progresse Et c'est même Vachement agréable De voir que Des pays comme la Russie Ou les Etats-Unis Travaillent de main dans la main Sur la station spatiale internationale Au contraire Je trouve que La conquête spatiale évolue Et dans le bon sens du terme Parce que ça devient Quelque chose Putain Qu'est-ce qu'elle me fait À ma souris Voilà Donc je trouve Que c'est exagéré De dire juste Que l'âge d'or De la conquête spatiale C'était pendant la guerre froide C'est pas vrai D'ailleurs j'ai hâte de voir Comment va évoluer L'arrière-plan de la galaxie Au fur et à mesure Qu'on va se rapprocher du centre Parce que là On va droit vers le cœur Oh merci Michael22 Petit cadeau de Noël Une baguette de pain Alors par contre Il y a vraiment un truc Qu'il faut que Attends Je vais vérifier ça vite fait Excusez-moi Pour les gens qui sont sur la vie Je vais juste vérifier ça vite fait C'est que Les alertbox de donation Elles sont beaucoup trop courtes Faut qu'elles restent plus longtemps Voilà Je vais les monter à 10 secondes Voilà Je vais juste la tester vite fait Pour voir 13 euros Wow Non je me suis pas réellement donné C'est juste une simulation Donc c'est juste pour voir Ce que tu as écrit en entier Parce que j'aime pas Ne pas pouvoir lire le message en entier Tu vois Hâte de croiser ton cobra Dans l'amensité galactique Eh yes Tu me diras Comment s'appelle ton perso Parce que j'ai pas mal De demandes d'amis en ce moment Et je préfère n'ajouter Que les gens que je connais Alors A quoi ressemble ce système On a déjà regardé J'ai même pas fait gaffe Wow Juste 3 étoiles comme ça C'est tout J'ai pas du faire le scan C'est pas possible Ah Wow 39 objets astronomiques Le problème c'est que Quand j'ai ma carte ouverte Comme ça Wow Y'a du monde Mon dieu Des jolis Des jolies géantes gazeuses Et Ouais Après c'est que des Que des mondes à la con Et ceux-là ont déjà été scannés En plus Donc rien de très intéressant Newbox qui les a scannés En tout cas On peut voir le coup D'y jeter un oeil Ouais mais bon La guerre économique Elle est entre tous les pays Du monde Même au sein de l'Europe On est en guerre économique Donc bon C'est la norme Géantes gazeuses à la vie Ça veut dire quoi À la vie Bon bref Next Hop là je suis de mauvais côté Ma jauge de carburant Est en bas à droite Bah le truc 1,37 par heure là Ça c'est la jauge On va dire qu'il y a Il y a deux trucs de carburant En fait T'as le réservoir à long terme Si tu veux Le réservoir à court terme Donc La grosse barre en bas Se vide Quand on fait des jumps Et la petite barre se vide Quand on vole Normalement Et quand cette petite barre se vide Ça enlève un petit bout De la grosse barre en dessous En fait Et ça remplit la barre En dessous Ça représente le fait Qu'on ait deux types De moteurs différents Si tu veux Alors Aucun nouvel objet astronomique découvert Ouais qui est surprenant Je connais Est-ce que Amy Geek J'ai déjà vu sa chaîne Mais je n'ai jamais réellement Regardé ses vidéos Pourquoi Oui pardon Sinon on va couper l'épisode là Pour Youtube Donc merci à tous ceux Qui ont suivi Avant d'aller vous coucher J'imagine souvent Donc passez une bonne nuit Et on vous dit à demain Pour le prochain épisode Allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada